Musique Courtage en prêt immobilier, c'est le thème que nous allons maintenant aborder sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse Avec ce que j'appellerais tout simplement les négociateurs, alors à ma droite il y a Nicolas Pugliese, on dit comme ça Pugliese, on pourrait dire Pugliese Pugliese, voilà, et puis à ma gauche il y a Brice Bérard Astic, alors avant de, bonjour Brice, avant de parler avec vous, on va faire une rapide présentation Parce que vous avez produit deux petits clips qui présentent vos agences respectives, alors d'abord on va regarder effectivement CAFPI, puisque je ne l'ai pas dit, c'est l'invité de cette émission CAFPI, Rive Droite, à Toulouse, on regarde Agence CAFPI, Toulouse Rive Droite, située 12 avenue Georges Pompidou, vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30, de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à midi Notre démarche s'inscrit dans le service qualité en vous conseillant et vous accompagnant du rendez-vous bancaire à la signature notaire Pour votre prêt immobilier, CAFPI, leader du courtage, négocie pour vous auprès de 110 banques, la meilleure offre au taux le plus bas du marché Négocier, c'est notre métier Voilà, négocier c'est votre métier, Nicolas Pugliese, vous êtes Rive Droite à Toulouse Tout à fait Et vous avez donc présenté vos locaux, votre agence, et puis la volonté c'est aussi d'être de l'autre côté de la Garonne Exact Rive Gauche, et ça c'est le boulot de Brice, Bérard Rastique, c'est ça ? Oui, exactement Alors on va regarder justement le clip qui correspond à votre agence Rive Gauche et on se retrouve ensemble après pour parler de votre métier Agence CAFPI Toulouse Rive Gauche, située au 11 boulevard des Récollets, 31 400 Toulouse Vous accueille du lundi au vendredi de 9h à midi 30 et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à midi Notre démarche s'inscrit dans le service qualité en vous conseillant et vous accompagnant du rendez-vous bancaire à la signature notaire Pour votre prêt immobilier, CAFPI, leader du courtage, négocie pour vous auprès de 110 banques la meilleure offre au taux le plus bas du marché Négocier, c'est notre métier On aurait pu appeler cette séquence les négociateurs CAFPI donc leader en France du courtage en prêt immobilier Alors CAFPI leader depuis quasiment la création d'entreprise CAFPI a créé l'entreprise il y a 42 ans, en 72 Et effectivement, c'est développé de façon régulière jusque dans les années 2000 Et à partir de 2000, une petite explosion au niveau de la couverture de CAFPI au niveau national Et également aujourd'hui, l'île de la Réunion, la Martinique Alors Brice, pour bien comprendre, j'ai résumé en disant les négociateurs Bon, c'est un petit peu ça, l'activité, le cœur de métier de CAFPI, c'est quoi ? Le cœur de métier de CAFPI, c'est de pouvoir apporter au client le meilleur service Donc de l'accompagner de sa première démarche, savoir s'il peut emprunter de l'argent Puis après, lui trouver la banque la plus adaptée avec évidemment les meilleures conditions bancaires Et de l'accompagner, par exemple, à l'ouverture de compte Parce que bien souvent, il faut changer de banque pour avoir un prêt immobilier Donc notre conseiller l'accompagne à ce rendez-vous-là Et également l'accompagne à la signature de l'acte chez le notaire De façon à ce que pendant ces 3 mois de délai, le conseiller l'accompagne Lui trouve les meilleures conditions et lui permette d'accéder à la propriété avec le meilleur prêt immobilier Donc c'est une délégation, un mandat qu'on vous donne pour négocier effectivement le meilleur taux Et surtout, vous le disiez, pour bénéficier de vos conseils et de votre accompagnement Oui, c'est une prestation de service Et avec le volume généré actuellement, puisque la CAFPI génère 6 milliards d'euros financés C'est ce qu'on a clôturé en 2013 Ça nous permet d'avoir de très bonnes conditions dans les banques Donc ce service est allié à une économie De façon à pouvoir obtenir les meilleures conditions Et je crois que la moyenne nationale l'année dernière qui est sortie C'est que la CAFPI arrive à obtenir en moyenne 0,28% de moins que le client directement dans une banque Oui, parce que, et ça c'est un point très important Ce que vous faites, c'est bien sûr négocier des taux Mais c'est surtout éviter le parcours du combattant à l'acheteur Parce que, grosso modo, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on appelle sa banque Et puis après on retourne raconter l'histoire à une autre banque Et puis on racontait deux histoires à une autre banque Et ça, c'est votre boulot à vous Exactement, on va un peu faciliter la tâche On va la faciliter Et l'objectif premier pour nous C'est d'arriver à ce que le client ait les conditions les meilleures Sur son opération d'acquisition Aujourd'hui, il faut savoir que Quelqu'un qui se lance dans l'acquisition d'une résidence principale On va être concerné à 30% de son endettement C'est-à-dire 30% de ses revenus Il va être concerné également à un tiers de sa vie Parce que les prêts se négocient entre 20 et 25 ans Donc c'est une opération très importante Un particulier va se lancer un peu seul dans la bataille En allant voir bien évidemment sa banque, c'est la base Et derrière, s'il se met à chercher un peu partout Il va vite se perdre L'intérêt du courtage, c'est d'arriver à rassembler toutes ses idées D'arriver à rassembler et de faciliter la tâche Et d'aller directement vers la banque Qui proposera les meilleures conditions Au moment où le client en aura besoin Et cette opération, elle nous est facilitée à nous Pourquoi ? Parce que le métier de courtage C'est un peu un métier de grossiste Notre métier, c'est de travailler, de faire énormément de volume Comme nous disait Brice tout à l'heure Et sur ce volume, on arrive à négocier des choses intéressantes Tout au long de l'année, avec tous nos partenaires Vous parlez de volume justement Quel est le volume de prêts libérés chaque année en France ? Alors en France, un peu plus de 140 milliards de prêts Sont distribués dans l'Hexagone Et distribués dans l'Hexagone La part du courtage, il y a une dizaine, une quinzaine d'années Représentait 5% de ce volume En 2013, elle a représenté 30% Ça veut dire qu'un acheteur sur trois, aujourd'hui, fait appel à un courtier ? Tout à fait, un acheteur sur trois Que ça soit sur l'acquisition d'une résidence principale Ou bien un investisseur C'est-à-dire que là, on représente l'intégralité des prêts immobiliers Donc une personne sur trois qui devient, qui se porte propriétaire ou acquéreur Passe par un courtier en prêts immobiliers C'est le cas en France, actuellement On voit un essor assez intéressant Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chez nos voisins anglo-saxons Il y a entre 60 et 80% des prêts qui sont faits par le courtage Alors, il ne faut pas se cacher à son petit doigt Si, effectivement, vous le disiez dans l'historique L'activité a explosé Et puis d'autres concurrents sont venus derrière vous C'est aussi parce que les banques ont durci les conditions d'obtention du prêt Alors je voudrais comprendre aujourd'hui, quelles sont les conditions à aujourd'hui, 21 mars D'obtention d'un prêt immobilier Alors, ces conditions, elles n'ont pas réellement évolué C'est-à-dire que le banquier, les banquiers vont toujours regarder la situation actuelle du client C'est-à-dire qu'il va regarder actuellement combien il sort pour se loger Et il va regarder le saut de charge qu'il va avoir pour être propriétaire C'est-à-dire qu'il va étudier les relevés de comptes Voir si les relevés de comptes sont positifs ou négatifs Donc il vaut mieux qu'ils soient positifs Et il va mettre en comparaison le loyer actuel avec la future mensualité Donc ça, c'est un point très important Et ensuite, au niveau des durées de prêt Donc la moyenne aujourd'hui nationale sur des prix moins accédants C'est que les gens empruntent sur une vingtaine d'années Avec l'apport ? Alors, au niveau de l'apport, c'est vrai qu'il y a pas mal de banques avec la nouvelle... Oui, c'est ce qu'on entend, avec BAL3 Avec BAL3, en effet Les banquiers veulent sécuriser Donc souhaitent avoir, en règle générale, au moins les frais de notaire Voir 10% de l'opération en apport 5 à 10% C'est la plupart des banquiers Maintenant, le rôle du courtage C'est aussi de pouvoir travailler avec plusieurs partenaires Dont des partenaires qui n'ont pas ces critères C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui a 22 ou 23 ans Qui se dit, tiens, je suis locataire à 500 euros par mois Pour ces 500 euros-là, j'aimerais bien m'acheter un T2 dans le centre-ville Du lieu où j'habite C'est tout à fait envisageable Il n'a pas besoin de mettre d'apport et on arrivera à le financer On va étaler la charge, peut-être pas sur 20 ans, mais sur 25 ans Et au moins pour la même sortie mensuelle Il pourra accéder à la propriété Donc en fait, vous avez des partenaires Toutes les banques, peut-être pas toutes, mais de nombreuses banques Ici, on a toutes les banques, on a 120 banques aujourd'hui au niveau national Le modus opérant dit, en fait, c'est lequel ? Vous avez quel délai pour répondre à votre client ? Il vient vous voir un lundi, est-ce que 48 heures après, vous avez une réponse ? Ou c'est plus long que ça ? A ce jour, nos conventions intègrent un délai de réponse de 48 heures A partir du moment où le client a identifié le bien qu'il voulait acheter Donc ça, c'est pour avoir le tampon de la banque Mais maintenant, en interne, nos conseillers Parce qu'on a une vingtaine de conseillers sur les deux agences réunies sur Toulouse Ont une certaine expérience Ce qui fait qu'à l'issue du premier rendez-vous On vérifie les originaux, les relevés de compte, l'ancienneté Donc vous gagnez du temps On fait déjà une première analyse pour dire au client Vous pouvez accéder à la propriété Ou pour l'instant, vous ne pouvez pas Mais travaillez en ce sens pour pouvoir y accéder plus tard Alors Nicolas, il y a chez CAFPI aussi un élément Je dirais d'information et d'analyse intéressante C'est la météo d'Eto Parlez-moi un petit peu de ce tableau de bord Alors la météo d'Eto, c'est un document que l'on dispense nous en interne Qui nous permet un petit peu de voir ce qui vient de se produire Qui essaye d'anticiper un peu sur les jours, voire les semaines à venir Pour se dire dans quelle direction allons-nous chercher des nouveaux prêts pour nos clients Est-il utile d'attendre un petit peu Des fois d'attendre une petite semaine Parce que de temps en temps, les nouvelles conditions arrivent en début de mois Et on se retrouve avec des clients le 25-26 En se disant, on a l'impression qu'une petite baisse va arriver en début de mois On va un petit peu patienter Pour profiter au maximum des conditions Alors c'est vraiment, c'est quelque chose sur lequel on regarde Sur souvent ce qui vient de se passer Savoir ce qui va se passer Ça va être un petit peu difficile Ça va être un petit peu difficile, ça va être un petit peu long Parce que beaucoup d'éléments sont liés à cette haie, cette baisse ou cette hausse des taux Donc là on est toujours avec un petit peu de recul On anticipe légèrement mais ça ne va pas plus long Alors aujourd'hui, on a vu le document sans que ce soit véritablement visible On a vu que c'était quand même quelque chose d'assez précise Une sorte de météo, un bulletin météo Aujourd'hui, très concrètement, le taux actuel moyen constaté, il est combien ? On va dire le taux moyen sur 20 ans, on va être aux alentours des 3% En fonction de la qualité du dossier, on va pouvoir descendre un petit peu Sur 25 ans, on va être aux alentours des 3,30, 3,20 Assurance ? Hors assurance Hors assurance Sur 15 ans, on va naviguer aux alentours des 2,70, 2,60 Toujours en fonction de la qualité des dossiers La qualité des dossiers est faite par les revenus annuels des clients Par l'apport qui est généré sur ce dossier Et par le profil, on va dire, global du client Pour que je comprenne bien, Brice Vous pouvez très bien avoir une banque qui va financer un bien Et par contre, un autre assureur qui va garantir le financement ? A ce jour, nous, on a développé depuis une petite dizaine d'années un service Qui est courtier également en assurance Donc qui met en concurrence toutes les délégations d'assurance Donc une délégation d'assurance, contrairement à une assurance de banque Va différencier pas mal de critères H, poids, taille, fumeur, non-fumeur Et si vous êtes dans leur cible, ils vont sortir un tarif précis de votre cible Une assurance de banque couvre tout aussi bien La seule chose, c'est que c'est des assurances groupes Donc qui font un tarif pour les 20 à 30 ans D'accord ? Donc le tarif est un petit peu moins personnalisé Et le service qui s'occupe de ça chez nous à Paris Gère aujourd'hui 40 000 demandes par an Donc cette volumétrie, c'est le même système que dans le prêt immobilier Ce système de grossisme nous permet d'avoir des conditions optimisées Question à tous les deux Vous diriez que c'est facile d'acheter en France aujourd'hui ? Oui C'est pas plus compliqué Aujourd'hui, il y a 20 ans Il suffit d'avoir aujourd'hui La grande différence, c'est quoi ? C'est que le prix de l'immobilier a augmenté Oui Et les salaires ont pas forcément suivi Les salaires ont augmenté, mais pas autant que l'immobilier Donc on se retrouve aujourd'hui juste à se dire Voilà, qu'est-ce que je peux acheter ? Est-ce que je peux acheter quelque chose de grand ? D'un peu moins grand ? Est-ce que je peux réfléchir avec beaucoup d'optimistes Sur l'avenir ? Est-ce que je peux acheter cette maison en me disant Je vais l'agrandir, etc. Mais l'accession à la propriété n'est pas plus difficile aujourd'hui Qu'il y a 20 ans Gris Je suis assez d'accord avec Nicolas D'autant qu'il y a beaucoup plus de banques Qui distribuent des prêts immobiliers qu'à l'époque Et on a des partenaires qui acceptent de prêter Sur des durées un peu plus longues Quand les profils des emprunteurs sont jeunes Avec ou sans apport Donc à partir du moment où on a une bonne tenue de compte En tant que locataire On peut accéder à la propriété sans aucun problème Quel que soit son âge Quel que soit ses revenus Il faut simplement que ça soit en proportion de sa situation Alors j'aimerais que vous me racontiez L'un et l'autre Deux belles histoires Enfin une chacun Deux succès stories Alors moi je pense Basiquement à quelqu'un Qui n'était pas en position forcément D'acquérir un bien Et que vous avez par votre expertise aidé Alors c'est vrai que c'est assez De temps en temps c'est assez gratifiant Quand on voit des clients Qui viennent nous dire merci Mais à plusieurs reprises Parce qu'on a réussi à leur trouver Ce qu'ils cherchaient Moi j'ai ça en mémoire Un couple de jeunes Madame venait d'accoucher Monsieur travaillait avec un métier manuel Pas forcément quelque chose Qui attire les banques plus que ça Et un petit peu d'apport Et leurs banquiers leur avaient un peu tourné le dos Parce qu'ils n'étaient pas très gros représentatifs Au niveau de leurs revenus Et bien on se battant un peu En allant vers une banque Qui avait un petit caractère Un petit peu social également On a réussi à trouver le financement Sur une durée un peu plus longue Qu'ils l'avaient imaginé Ils voulaient emprunter sur un peu plus de 20 ans On a réussi à emprunter sur 30 ans Et surtout ils ont pu acheter l'appartement Dont ils rêvaient Donc ils s'étaient fait presque à l'idée Qu'ils ne pouvaient plus l'avoir Et voilà on s'est un petit peu battus Il a fallu arriver à faire comprendre Ce qui se passait avec ces jeunes Madame avait eu un travail Qu'elle récupérait après son congé maternité Enfin des petits points de détail Qui n'avaient pas été du tout retenus Le client ne sachant pas défendre son dossier Il va expliquer ce qui se passe Bien sûr C'est pas défendre son dossier On sait un peu plus le faire On a réussi à trouver ça On a réussi à lui trouver une assurance Qui allait lui coûter bien moins cher Comme il était très jeune Et en bonne santé Et il a réussi à devenir propriétaire Et aujourd'hui il est ravi Et c'est vraiment quelque chose Qui a été pour eux Ils se souviennent de nous Et aujourd'hui il nous a envoyé Mais énormément de clients Tellement il est content De ce qui s'est passé Donc c'est gratifiant pour vous Et puis c'est bon pour le business Brice Alors c'est presque similaire Puisqu'on était également Sur un couple de primo-accédants Qui avaient 25 ans Ils n'avaient pas d'enfants Et à la sortie de leur banque Ils avaient un budget de 140 000 euros Donc ils pouvaient acheter un T2 Mais ils se disaient C'est quand même dommage Parce que si demain On veut construire une famille A court terme Peut-être qu'il nous faudra un T3 Pour pouvoir mettre le bébé Etc Donc en sortant de la banque Ils étaient partis sur ce budget là Et comme je disais tout à l'heure Avec le volume que l'on gère On arrive à avoir des conditions Un petit peu meilleures Et là pour le coup Les 0,28 étaient d'actualité On a eu 0,28% de moins Ce qui a généré 10 000 euros d'emprunts supplémentaires C'était même 12 000 euros D'emprunts supplémentaires Qui ont permis d'accéder à un T3 Ils n'avaient pas de projet Quand ils sont venus nous voir D'avoir un enfant Mais là Vu que Là c'est vraiment la coïncidence Mais 3 mois après Madame était enceinte Et ils ont pu acheter leur T3 Et donc là Ca fait vraiment plaisir Parce que c'est vrai Qu'ils avaient décidé d'acheter Ils seraient restés Peut-être sur un T2 Je ne dis pas que c'est grâce à nous Qu'ils ont eu des enfants Loin de là Mais la vie a fait Qu'ils ont eu un enfant Et ils ont pu être dans un T3 Pour terminer une question Très simple Qu'est-ce que ça coûte tout ça Pour un particulier De faire appel à un courtier Alors Faire appel à un courtier Aujourd'hui Pour qu'un client nous confie Son dossier Il va nous mandater Pour cela Donc on va opérer Toutes les opérations Qu'on a signalées On va l'accompagner Chercher les meilleures conditions Au niveau des taux nominaux de banque On va chercher les meilleures conditions Au niveau d'assurance Les garanties également La mise en place du prêt Etc Donc c'est un accompagnement Qui dure environ 3 mois Et le mandat En général Que l'on fait signer à notre client C'est 1% du montant de l'emprunt D'accord Voilà Qui comprend également S'il y a des frais bancaires Qui comprend également les frais bancaires Ce qu'il faut intégrer par rapport à ça C'est qu'il y a beaucoup de temps de gagner Mais quand nos honoraires sont toujours En incluant nos honoraires Le client Le panier moyen d'un primo-accédant sur Toulouse C'est 160 000 euros empruntés En intégrant nos honoraires Il sort de chez nous On s'est occupé de toutes les démarches Et il a encore gagné 8 à 10 000 euros Donc 1 600 euros à 1% Il s'en sort Et il gagne entre 8 et 10 000 euros Même en nous ayant réglé Donc c'est l'intérêt du courtage C'est la volumétrie Qui nous permet d'obtenir des bonnes conditions Qui absorbe complètement ces honoraires Qui sont des honoraires de service CAFPI était l'invité du plateau TV Du salon d'immobilier Merci messieurs Bon salon Je pense que vous allez avoir des visites Et puis merci de tous ces éclairages Effectivement sur les prêts immobiliers Sur les taux Les conditions de négociation Merci à vous Merci à vous Merci beaucoup